La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire le procureur contre Fatmir Limay, Aradine Bala et Issac Mousliou. Au cours de la présente audience, la Chambre de première instance exposera ses constatations et conclusions de manière succincte. Nous tenons à souligner qu'il s'agit ici uniquement d'un résumé. Seule fait autorité l'exposé des constatations, conclusions et motifs de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Les trois accusés, Fatmir Limay, Aradine Bala et Issac Mousliou, sont mis en accusation pour des crimes qui auraient été commis par eux-mêmes et par d'autres membres de l'armée de libération du Kosovo, Luceka, dans le centre du Kosovo à partir du mois de mai jusqu'au 26 juillet 1998 environ, contre des civils serbes et albanais du Kosovo considérés comme des collaborateurs serbes. D'après l'acte d'accusation, au moins 35 civils ont été enlevés par les forces de Luceka, emprisonnés dans un camp de détention dans le village de Lapuchnik, dans des conditions inhumaines pendant des périodes prolongées et régulièrement soumises à des violences, des sévices et à la torture. 14 prisonniers nommés dans l'acte d'accusation auraient été exécutés au cours de leur détention. Dix autres l'auraient été dans les monts Berisha avoisinants le 26 juillet 1998, ou vers cette date, quand les forces de Luceka ont été contraintes d'abandonner le village de Lapuchnik et le camp de détention devant l'avancée des forces serbes. Les trois accusés doivent répondre aux huit chefs d'emprisonnement, traitements cruels, actes inhumains, meurtres et assassinats pour leur participation aux crimes commis dans le camp d'emprisonnement. Fatmi Limay et Aradine Bala sont également accusés de deux autres chefs de meurtre pour le rôle qu'ils auraient joué dans l'exécution de détenus dans les monts Berisha. Au terme des chefs d'accusation 1, 3, 5, 7 et 9, les accusés sont mis en cause pour des crimes contre l'humanité visés à l'article 5 du statut du tribunal. Pour que le tribunal puisse sanctionner un crime contre l'humanité, l'accusation doit d'abord prouver que le comportement criminel reproché à l'accusé s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. La chambre de première instance a été saisie d'éléments de preuve relatifs à différents cas d'enlèvement, de détention et de mauvais traitement infligés par les soldats de Luceka à des civils aussi bien serbes qu'albanais du Kosovo entre mai et juin 1998. Cependant, il n'a pas été prouvé que ces agissements avaient la portée et la nature requises pour constituer une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Il s'ensuit donc nécessairement qu'il convient de rejeter les chefs d'accusation 1, 3, 5, 7 et 9 pour chacun des trois accusés. Dans son jugement écrit, la chambre présente de manière plus circonstanciée les motifs fondant cette conclusion. Nous n'allons pas traiter plus avant les chefs d'accusation 1, 3, 5, 7 et 9 dans le pressant résumé. Au terme des chefs 2, 4, 6, 8 et 10, les accusés sont mis en cause pour des crimes de guerre sanctionnés par l'article 3 du statut. Pour que ceci soit établi, il est nécessaire que les agissements criminels reprochés aux accusés aient été commis au cours d'un conflit armé. La chambre de première instance a été saisie de multiples éléments de preuve sur ce point et notamment de témoignages d'experts et elle est convaincue qu'avant la fin du mois de mai 1998, il existait un conflit armé au Kosovo entre les forces serbes et l'Utchéka. Au chef 2 de l'acte d'accusation est alléguée l'infraction de traitements cruels fondés sur l'arrestation, l'emprisonnement et l'interrogatoire illicite de civils serbes et albanais du Kosovo. La chambre de première instance a conclu que, du moins dans les circonstances propres à cette affaire, il n'avait pas été démontré que les simples actes d'arrestation, emprisonnement et interrogatoire constituaient en soi une atteinte grave à la dignité humaine au sens reconnu de l'infraction de traitements cruels visée à l'article 3 du statut. Il convient donc de rejeter le deuxième chef d'accusation pour chacun des trois accusés. L'acte d'accusation comporte néanmoins un autre chef de traitements cruels fondé sur une série d'agissements beaucoup plus importants que le chef 2. Il s'agit du chef 6 qui est maintenu et sur lequel la chambre de première instance fera connaître ses conclusions dans quelques instants. Il est également allégué dans l'acte d'accusation qu'en sus de leur participation directe, les trois accusés sont pénalement responsables des infractions qui leur sont reprochées du fait de leur participation à une entreprise criminelle commune. La chambre de première instance a conclu que l'accusation n'avait pas prouvé l'existence d'une entreprise criminelle commune impliquant les accusés. La thèse de l'accusation repose principalement sur l'allégation selon laquelle Luceka aurait mis en place un camp de détention dans une exploitation agricole du village de Lapuchnik au centre du Kosovo camp dans lequel auraient été détenus pour l'essentiel des prisonniers civils aussi bien serbes qu'albanais du Kosovo entre le mois de mai et la fin juillet 1998. Les trois accusés nient l'existence de ce camp. La chambre a entendu de nombreux témoins sur cette question et en particulier des personnes affirmant avoir été détenues au camp ainsi que d'anciens membres de Luceka. Après avoir examiné avec soin tous les éléments de preuve, la chambre de première instance est fermement convaincue que Luceka disposait effectivement d'un camp d'emprisonnement dans une exploitation agricole à Lapuchnik comme l'avance l'accusation et qu'en juin et juillet 1998, ce sont pour l'essentiel des prisonniers civils albanais et serbes qui y ont été détenus. Les éléments de preuve démontrent que Luceka a été contrainte d'abandonner le camp le 25 ou le 26 juillet 1998 à cause de l'avancée des forces armées serbes qui se sont emparées de Lapuchnik le 26 juillet. Ces moyens de preuve sont examinés en détail dans le jugement écrit. Les accusations les plus graves relatives aux actes commis au camp figurent au chef huite qui fait état du meurtre de 14 prisonniers civils identifiés. La plupart de ces 14 prisonniers n'ont donné aucun signe de vie à leur famille. Vu la nature des faits allégués, l'accusation se devait de démontrer que chacun de ces prisonniers avait été exécuté soit au camp soit par des soldats de Luceka en rapport avec le camp. La chambre n'a été saisie d'aucun élément de preuve directe sur le sort de la plupart de ces prisonniers. Dans ces circonstances, par les motifs exposés dans le jugement écrit, l'accusation a prouvé le meurtre de seulement trois prisonniers du camp. Au chef 6 de l'acte d'accusation, il est allégué que tous les prisonniers détenus au camp ont été soumis à des traitements cruels. Plus de 30 prisonniers y auraient été détenus. L'identité de certains d'entre eux est inconnue. L'identité de 27 autres a été établie et il a été prouvé qu'ils avaient pratiquement tous été détenus dans un minuscule réduit situé au sous-sol ou dans une autre pièce exiguë faisant habituellement office des tables. Les éléments de preuve démontrent que les conditions de détention dans chacune de ces pièces étaient totalement inhumaines. Les locaux étaient le plus souvent surpeuplés. Rien n'avait été prévu pour les besoins sanitaires des détenus même si après une période initiale on leur a fourni un seau en guise de cuvette dans le réduit. Ce seau n'était pas vidé régulièrement et débordait donc souvent. les prisonniers dormaient à même le sol en ciment ou sur un peu de paille. Les repas étaient servis de manière irrégulière et ils s'écoulaient parfois plusieurs jours sans qu'on donne à manger aux détenus. Les repas étaient pris dans les lieux de détention. Ces deux pièces étaient très sombres et peu aérées. l'atmosphère y étaient rendues oppressantes par la chaleur et la puanteur. En de rares occasions les prisonniers détenus dans le réduit avaient droit à un peu d'air frais pendant quelques instants la nuit. Pour beaucoup les prisonniers avaient les mains et ou les pieds liés. certains étaient attachés à d'autres détenus. Dans les tables la plupart des prisonniers étaient enchaînés aux murs et dans l'impossibilité de se déplacer. Ils étaient contraints de se souiller pour faire leurs besoins. Beaucoup de prisonniers avaient été grièvement blessés. Ils avaient des membres cassés souffraient de fractures ou de blessures internes. D'autres avaient été blessés par balles. Ils n'ont reçu aucun traitement médical d'aucune sorte alors qu'il y avait au village un médecin et un dispensaire où se rendaient les hommes de l'UCECA. La Chambre de première instance a conclu que la détention d'un prisonnier dans de telles conditions est constitutive de traitements cruels. Un petit nombre de prisonniers a été détenu dans d'autres parties de l'exploitation agricole. Les éléments de preuve produits ne permettaient pas d'établir que les conditions qui y régnaient sont constitutives de traitements cruels. De surcroît, la Chambre a été saisie d'un nombre important d'éléments de preuve détaillant différents actes de violence physique graves commis par divers membres de l'UCECA sur certains prisonniers. Le dossier montre qu'il arrivait régulièrement que des prisonniers et les yeux bandés soient ligotés puis emmenés la nuit par des soldats de l'UCECA dont le village était souvent dissimulé par des capuches. Les prisonniers étaient alors roués de coups ou soumis à d'autres actes d'une rare violence avant d'être ramenés dans leur lieu de détention inanimé ou dans de grandes souffrances. La Chambre a examiné plus en détail ces éléments de preuve dans le jugement. Elle a notamment identifié 12 actes de violence de cette nature ayant eu pour victime des prisonniers dont l'identité est connue. Pour chacun de ces 12 actes de violence, le crime de traitement cruel a également été établi par l'accusation. De même, la Chambre de première instance est convaincue que 5 prisonniers ont été soumis à des souffrances mentales graves pour avoir été témoins des services infligés à d'autres détenus ou pour avoir été menacés de mort en ayant une arme pointée sur eux ou pour avoir été contraints d'enterrer les cadavres mutilés et défigurés de leurs co-détenus. Il a été prouvé que ces actes commis par des membres de l'UCECA étaient constitutifs de traitements cruels. En son chef 4, l'accusation allègue le crime de torture. Pour prouver l'infraction de torture, l'accusation doit notamment établir que l'auteur des faits incriminés a maltraité la victime dans un but précis. En l'occurrence, celui d'obtenir des aveux ou des informations ou pour punir la victime. Les éléments de preuve produits démontrent que le crime de torture a été établi pour 4 incidents concernant des victimes dont les noms sont connus. Fatmir Limay et Aradine Bala doivent également répondre du chef 10 pour leur participation alléguée à l'exécution de détenus du camp dans les monts Berisha. Le 25 ou le 26 juillet, les quelques 20 détenus qui étaient encore au camp ont été conduits dans les monts Berisha sous escorte armée de l'Utchéka. La moitié d'entre eux environ a alors été remise en liberté et autorisée à partir. Les autres sont restés sous la garde de l'Utchéka. neuf dépouilles ont plus tard été exhumées de fosses situées dans le même secteur des monts Berisha. Des tests ADN ont confirmé l'identité de 8 de ces corps. La neuvième victime a pu être identifiée grâce à ses vêtements reconnus par des membres de sa famille. Il a été prouvé que les neuf victimes avaient toutes été emprisonnées par l'Utchéka au camp de détention et qu'elles se trouvaient dans le groupe resté sous la garde de l'Utchéka dans les monts Berisha le 25 ou le 26 juillet 1998 après la remise en liberté d'environ la moitié des prisonniers. Un examen médico-légal montre que 6 des neuf victimes sont décidées suite à des blessures par balle provenant de Kalachnikov, le type d'armes employées par les gardes de l'Utchéka. J'oui 6 T